On est capable de récupérer l'électricité issue de la foudre. C'est le premier type de batterie qui a été inventé par l'Italien, Alessandro Volta, en 1799. C'est là où les volts viennent ? Il demande si les volts viennent de Volta. Ça vient de ça ? C'est ça. Voilà. Ça va devenir un peu plus la batterie. Apparemment il faisait ça avec sa tongue avec deux matériaux. Et puis il puissent sentir quelque chose de bizarre, un petit peu d'électricité. C'est comme ça. C'est incroyable de penser qu'on est intelligente par une grande chose. C'est l'un d'entre eux. Oui, c'est très grand. Oui, c'est incroyable. M. Adder, il s'inspire de l'un bateau, pour l'utiliser 200 ans. C'est impressionnant. Et où est-ce qu'il s'est-il ? Oui, avec ses pieds. Ah oui, avec les pieds. Avec les pieds dans les étriers. Voilà. Et puis un champ de vision. Il ne peut pas voir beaucoup. Je peux voir ça. Avec vos goggles. C'est l'aile. C'est l'aile. Il s'appelle 13 à 15 degrés. Il ne peut pas prendre des peines de peines. Il ne peut pas prendre des peines de peines. Il ne peut pas prendre des peines de peines. Il y a des peines de peines. Il est un sautage d'un bateau. C'est un moteur de peines. Il peut aller dans les 10 à 15 minutes. Il peut peut-être 2 km, donc pas très loin. Je pense que quand nous pensons de ce qu'on a maintenant, nous ne pouvons jamais imaginer de ce qu'on a fait. Nous n'avons pas d'imaginer comment quelqu'un va arriver à ce point. Mais évidemment, ça a commencé avec une idée fouille. Je pense que quand ils ont développé, et après les années, on apprend de nouvelles technologies. C'est comme ça, nous sommes arrivés à ce point où nous sommes maintenant. Je dirais que celui-ci. Je ne dirais pas que celui-ci. Sous-titrage ST' 501